La vie et la triste fin d'Herole Flynn Herole Flynn est né Herole Leslie Thompson Flynn le 20 juin 1909, de Theodore Flynn, un biologiste respecté, et de Mariel Young, une jeune femme aventureuse. Le jeune Flynn fut un enfant turbulent sur lequel on pouvait compter pour se créer des ennuis. Herole a réussi à se faire expulser de chaque école dans laquelle il a été scolarisé. A la fin de son adolescence, il fut commis d'expédition à Sydney avant de se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il a travaillé comme surveillant de plantation et chercheur d'or. En 1933, un producteur de films australiens a vu des photographies de Flynn et a offert au jeune homme de 24 ans à la beauté robuste le rôle du mutin Fletcher Christian dans le long métrage semi-documentaire In the Wake of the Bounty. Encouragé par cette expérience à poursuivre une carrière d'acteur, Flynn a rejoint la Northampton Repertory Company en Angleterre, ce qui a conduit à quelques rôles dans des films britanniques et a finalement signé un contrat avec la Warner Bros. à Hollywood. Lorsque Robert Donna a abandonné le rôle-titre dans le film d'aventure coûteux Captain Blood en 1935, Warner a tenté sa chance avec Flynn. Il a été propulsé au rang de célébrité internationale du jour au lendemain. Le film mettait également en vedette la nouvelle venue Olivia de Havilland et les deux acteurs ont ensuite réalisé un certain nombre de films populaires ensemble. Catalogué comme un aventurier fringant et intrépide, Flynn a continué à jouer dans des drames en costume coloré tels que La Charge de la Brigade Légère en 1936, Le Prince et le Pauvre en 1937, La Vie Privée d'Elisabeth d'Essex en 1939 et Le Faucon Marin en 1940. Les Aventures de Robin Desbois, 1938, fut sans doute son film le plus réussi et celui pour lequel il est le plus connu. James Kearney avait été à l'origine choisi pour le rôle de Robin Desbois, mais il a abandonné son contrat avec la Warner Bros. laissant une place vacante pour Flynn. Flynn est également apparu dans des westerns à gros budget comme Dodge City en 1939, Santa Fe Trail en 1940 et The Die With The Boots On en 1941. Il a interprété le boxeur James J. Corbett d'Un Gentleman Gym en 1942. Incapable de servir pendant la Seconde Guerre mondiale en raison de diverses maladies physiques, il a cependant joué le rôle d'un soldat dans plusieurs films dont Desperate Journey en 1942 et Objective Burma en 1945. Presque dès son arrivée à Hollywood, Flynn s'est forgé une réputation de buveur, de joueur et de coureur de jupons irrépressible. En 1942, il a été inculpé du viol statutaire de deux adolescentes, mais a été acquitté à la suite de manœuvres judiciaires flamboyantes de ses avocats. Néanmoins, son image en a été gravement ternie. Inévitablement, son auto-indulgence l'a rattrapé. Dans ses derniers films hollywoodiens, il est apparu hagard, distrait et beaucoup plus âgé que son âge. Il a également perdu beaucoup d'argent dans des entreprises commerciales diverses, souvent peu judicieuses, et s'est dirigé vers l'Europe dans l'espoir de revitaliser sa carrière. Les films de cette période incluent The Master of Ballanty en 1953 et The Warriors en 1955. De retour en Amérique en 1956, il connut une brève résurgence de popularité au cinéma avec ses brillantes performances dans The Sun Also Rises en 1957, The Roots of Heaven en 1958 et Too Much Too Soon la même année. Dans ses films, il jouait souvent un ivrogne autodestructeur gâchant sa vie, et certains critiques ont suggéré qu'il était juste lui-même pour ce rôle. Il a également animé une anthologie télévisée anglo-américaine, The Errol Flynn Theater, en 1956 et 1957, dont la nature lui a permis de faire preuve d'une polyvalence jusqu'alors inexploitée. Il a écrit une autobiographie remarquablement candide, My Wicked Wicked Ways, en 1959, et a fait un hymne filmé à bon marché à Fidel Castro, Cuban Rebel Girls, en 1959, qui sera son dernier film. Flynn a été marié trois fois et est le père de quatre enfants. Son fils, Sean, était un photojournaliste qui a disparu en 1970 alors qu'il couvrait la guerre en Asie du Sud-Est. Bien que n'ayant que 50 ans, Flynn a succombé à une crise cardiaque massive dans l'appartement du Dr. Grangold à Vancouver, au Canada, alors qu'il y était pour vendre son yacht à un vieil ami, George Calder. Le yacht était sa fierté et sa joie, mais en raison de difficultés financières, il a été contraint de le vendre, bien que ce fût sa résidence principale pendant ces dernières années. En mauvaise santé après des années de vie difficiles, le 14 octobre 1959, Flynn est décédé à l'âge de 50 ans. La cause du décès est un infarctus du myocarde dû à une thrombose coronarienne et une athérosclérose coronarienne. Son foie était si gravement endommagée qu'on ne lui donnait plus que 9 à 12 mois à vivre. L'autopsie a montré qu'il avait le corps d'un homme de 75 ans. Il a été enterré au Forest Lawn Memorial Park à Glendale, dans le comté de Los Angeles, en Californie. En 1995, sa performance en tant que Robin des Bois dans Les Aventures de Robin des Bois, en 1938, a été classée 16e sur les 100 plus grands personnages de tous les temps par le magazine Première. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Hérol Flynn. Qu'avez-vous pensé de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un like ou à les partager.